Le bilan ne cesse d'évoluer, une vaste attaque est en cours contre de nombreux centres du Hamas, annonce ce matin l'armée israélienne. Objectif, écraser, détruire l'organisation terroriste, c'est ce qu'a martelé hier le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a formé un gouvernement d'urgence avec son rival Benny Gantz, gouvernement qui doit durer le temps de la guerre, Ariane Ménage. Oui, un gouvernement d'ailleurs accompagné d'un cabinet de guerre, Benny Gantz, lui-même ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major, va y siéger aux côtés du Premier ministre israélien. Une place a également été réservée à l'autre chef de l'opposition, Yair Lapide. Et puis on note par contre qu'Itamar Benvir, le ministre d'extrême droite ultranationaliste chargé de la Sécurité nationale, a lui été exclu de ce cabinet. Un cabinet très restreint, chargé des opérations de guerre, possiblement sur plusieurs fronts, chargé aussi de préparer une probable invasion terrestre de la bande de Gaza. L'annonce de ce gouvernement d'urgence était en tout cas attendue par les Israéliens, alors qu'une partie de la population ne cache pas sa colère contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement pour avoir échoué à prévenir de telles attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire d'Israël. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.